C'est un misto, un mélange de deux recettes italiennes extrêmement classiques et très savoureuses. Cacio e pepe, qui est une recette de pâte au poivre et au fromage. Et carbonara, que vous connaissez à base normalement de jus de porc, guanciale dans la région d'Europe. Mais on peut prendre de la pancetta, du lard. Et de l'œuf, du jaune d'œuf. Et je me suis dit au fond, moi j'aime bien la carbonara sans viande. Et donc j'ai mêlé les deux. J'ai fait jaune d'œuf, fromage et poivre avec les deux techniques. Mais ce qui est intéressant dans cette recette, dans ces deux recettes qui ont en commun le fromage, c'est qu'il n'y a pas de matière grasse, ni crème, et surtout pas dans la carbonara, ni crème, ni beurre, ni rien. Donc c'est assez léger en fait. Ce qui est bien, c'est d'avoir des pâtes de grano duro, de semoule de blé dur. Ça c'est une première chose. Moi j'ai la chance d'avoir celle-ci qui vient de Graniano, qui est dans la région de Naples. C'est la mecque du spaghetti. Mais en tout cas, et c'est important parce que ce qui va conditionner le succès, c'est que les Italiens, ils ne font jamais les spaghettis en les sortant de l'eau bouillante et en versant la sauce dessus. Ça, ça n'existe pas. Pour faire des bons spaghettis, il faut une poêle ou une sauteuse. On fait sauter les éléments aromatiques, la sauce, etc. Et on refait sauter les spaghettis à l'intérieur. C'est ça qui fait le bon spaghetti. Vous prenez ce que je veux dire ? Ce n'est pas les spaghettis d'un côté et on rajoute la préparation dessus. Voilà, on ne rajoute pas une sauce sur des spaghettis chauds. Ça n'existe pas. On les fait sauter à la poêle, vous verrez tout à l'heure. On va commencer la recette si vous voulez, parce que dans cette recette, l'important c'est d'avoir du bon poivre noir, je vous l'ai dit. Regardez, j'ai du poivre que j'ai concassé. On va commencer, attention, à le torréfier. La poêle est chaude, pas trop. On met le poivre concassé dans la poêle et on torréfie. Qu'est-ce que ça veut dire torréfier ? Ça veut dire qu'on grille, en quelque sorte. Vous savez pourquoi on fait ça ? Oh là là, c'est fou, ça se sent là. On fait ça d'abord parce que ça exprime les arômes du poivre et surtout, ça va lui prendre un peu de sa force, de sa puissance. Et ça, c'est important. Ensuite, si vous voulez bien, je vais mettre mes pâtes. Alors, on compte pour une recette comme celle-là entre 100 et 125 grammes de pâtes par personne. Donc là, mon eau, vous voyez, elle est bien bouillante. Hop, voilà. Je les mets dedans, mes pâtes. Et c'est parti pour combien de temps ? Vous diriez quoi, vous ? Je dirais 7-8 minutes. Ah ben, vous n'êtes pas si mal. En fait, vous regardez le paquet et vous mettez la moitié du temps. Parce que comme on va finir la cuisson de nos pâtes à la poêle, en rajoutant de l'eau de cuisson, c'est ce qui va faire la sauce, eh bien, il faut compter. Là, sur le paquet, il est marqué 11 minutes. Celle-ci, on va les cuire à les 6. Voilà, on les sortira. Elles sont bien al dente et on terminera à la poêle. Bon, il y a quelques étapes importantes à savoir. Voilà, la première, on va faire notre mélange avec les jaunes d'œufs et le fromage. Ça, pour vertu de faire refroidir un petit peu les jaunes d'œufs au moment où on les introduira dans la préparation un petit peu plus tard. Voilà, c'est une petite pâte de jaunes d'œufs et de fromage râpés. On a mis la moitié du fromage. Deuxième étape, on va faire notre crème de fromage. Alors, quand je dis crème, il n'y en a pas à l'intérieur. C'est un mélange d'eau et de fromage. Alors, nos pâtes sont en train de cuire. J'ai ma louche. Elles ont commencé à rendre un peu d'amidon. C'est ce qui va lier, en fait, notre crémine à cette crème sans matière grasse. On va verser donc de l'eau dans le fromage. Et avec la spatule, on tourne. On fait donc une crème de fromage qui fond un petit peu, évidemment, dans cette eau chaude. Maintenant, nos pâtes sont à moitié cuites. Comme je vous l'ai dit, à 6 minutes, on arrête. Elles sont, on les égoutte, elles sont al dente. Je récupère le panier de cuisson. Et je verse dans la poêle, directement, où se trouve notre poivre avec un petit peu d'eau. Avec notre fourchette, on mélange, on mélange. Et là, les pâtes, en fait, vont commencer à cuire. Et on rajoute un petit peu d'eau. Les pâtes, les spaghettis vont commencer à recuire. Ils vont finir leur cuisson. Et tout en rendant dans cette eau et dans le poivre, un peu de l'amidon qu'ils ont encore à l'intérieur. On rajoute notre crème de fromage à l'intérieur. Voilà. Voilà, la crème a commencé de prendre avec le fromage et le poivre. On coupe le feu sous notre poêle. Parce que comme on va rajouter le jaune d'œuf, on ne veut pas qu'il cuise, qu'il fasse des grumeaux. Et on essaye de prendre un jaune qu'on a laissé, enfin des œufs qu'on a laissés hors du réfrigérateur, pour ne pas qu'il soit trop froid, pour ne pas qu'il refroidisse nos pâtes. Voilà. Et maintenant, je vais à nouveau incorporer ce mélange jaune d'œuf et fromage à nos spaghettis. Chaud, mais pas trop. Et voilà, doucement, ça épaissit. Ça devient nappant, vous voyez. Il n'y a plus qu'à servir. Pour réaliser les spaghettis carbo-caccio pour 4 personnes, il vous faut 400 g de spaghettis di grano duro, 170 g de pecorino romano ou alors du parmesan, 3 à 5 g de poivre noir selon votre goût, que l'on concasse soi-même, 4 jaunes d'œufs, du gros sel environ 8 à 10 g par litre d'eau et une petite cuillère d'huile d'olive pour mettre dans le poivre, mais c'est facultatif. Ça touille, ça touille, Vincent. Moi, quand je touille, je touille avec une cuillère, pas une fourchette. Ah oui, non, mais attention, là, ce n'est pas une fourchette. C'est un diapason dû à sa forme, cette fourchette arrôti. Mais c'est très pratique parce qu'après, on pourra tourner nos pattes. Alors, on prend avec la fourchette et on tourne. Hop, voilà. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et voilà. Et on essaye de garder un peu la forme. Voilà, un petit peu pyramidale. Et voilà. Et excusez-moi, je rajoute un petit peu de cette crème aux œufs dessus. Voilà, voilà, voilà. Oh, c'est bien. Ça donne bien envie. Et voilà. Pas besoin d'en dire plus. Je peux goûter, Thibaut ? Merci.